Comment vaincre une maladie ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne ou sur une de mes vidéos, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre « Les clés du passé se libérer pour changer de vie » paru aux éditions Erol. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez tout dans la description de cette vidéo juste en dessous. Aujourd'hui, je vais vous parler de maladie et comment vaincre la maladie. Le problème, quand on a un problème justement, c'est qu'on veut lutter. On dit « je vais me battre contre cette maladie, je vais être plus forte, je vais la vaincre ». On le dit pour les maladies, on le dit aussi pour ces problèmes. On le dit même pour la vie, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, je vais y arriver. Et ça peut paraître comme ça très positif de se dire qu'on va se battre, on va vaincre les choses, etc. Mais se battre, vaincre, partir au combat, ça ne vous rappelle rien ? Eh bien si, moi ça me rappelle que dans ces cas-là, on met sa tenue pour partir à la guerre. Et donc si on rentre en guerre avec la vie, elle n'est pas en guerre contre nous déjà, donc on va être en guerre contre soi-même, et donc on va effectivement lutter, batailler, avoir des difficultés, et partir au combat, et tous les matins avoir le sentiment de lutter, parce que c'est effectivement ce que l'on fait. Et ça, c'est épuisant. Alors déjà, quand on a une maladie, je sais que ça peut être facile, je fais une petite parenthèse, et certains d'entre vous qui viennent d'avoir un diagnostic douloureux peuvent se dire « Non mais elle est gentille Noémie, elle n'est pas à ma place ». Eh bien oui, vous avez raison, je ne suis pas à votre place. Mais ce que je sais, c'est que le mal a dit, mais il a dit quoi ? Donc la première chose à faire quand on a un diagnostic défavorable, c'est de chercher quel est le message qui veut être transmis à travers cette maladie. Alors ça peut être pour une maladie, ça peut être pour un burn-out, ça peut être pour une dépression, ça peut être parce qu'on vient de perdre son boulot, que notre mari est parti pour une plus jeune, que nos enfants ne veulent plus jamais nous parler. Voilà, c'est valable pour tout. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spéciale sur la maladie, parce que je rencontre souvent des gens dans mon métier pour qui, après coup bien sûr, cette maladie, ça a été la meilleure chose qui pouvait leur arriver. La maladie, comme tous les obstacles qui se dressent sur votre route, ce n'est pas la vie qui vous les envoie pour vous punir parce que vous n'avez pas été un bon humain, que vous avez été méchant avec le voisin, pas sympa avec vos enfants et dur avec votre mari. Non, ce n'est pas pour ça. La vie, elle, elle ne vous veut que du bien, je vous le dis et je vous le redis, j'en ai même fait un slogan. En revanche, vous et nous, en fait, on construit tous les jours sa maladie. C'est-à-dire qu'on va tirer sur la corde à l'intérieur de soi, je ne sais pas, par manque d'affirmation, on ne va pas assez prendre soin de ses besoins, on va être trop exigeant, trop dur, pas assez à l'écoute de soi, enfin, peu importe. Et donc, peu à peu, peu à peu, peu à peu, à force de tirer sur la corde, notre corps compense, compense, compense. Et au bout d'un moment, boum, le diagnostic tombe et on s'est fabriqué une maladie. Mais la maladie, elle ne vient pas d'arriver le jour du diagnostic. Elle a souvent commencé des mois, voire des années avant. Et elle n'est pas là par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, en tout cas. Elle est une messagère. Elle vient vous dire quelque chose de vous. Elle vient vous expliquer qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alors, c'est brutal. Parce que souvent, la vie, elle vous a prévenu. Elle vous a d'abord un petit peu tapé sur le coin de l'épaule. Et puis, vous, vous avez regardé. Et puis, vous avez continué votre route. Alors, elle vous a bousculé. Vous vous êtes retourné et vous avez continué votre route. Alors, elle vous a poussé un peu plus fort. Vous êtes tombé, vous avez trébuché. Vous avez essuyé vos genoux et vous avez continué à avancer. Alors, du coup, vous avez pris un tsunami sur la tête. Et ça se matérialise par une maladie. Donc, ça n'est pas une fatalité, une maladie. Même s'il y a des maladies qui font très peur. Déjà, ne vous arrêtez pas au diagnostic. Souvent, on commence à partir dans tous les sens. Et à ne plus arriver à arrêter le moulin dans sa tête. Parce que dès qu'on nous a dit deux, trois petites choses, on s'imagine le pire. Donc, ne vous imaginez pas le pire, même si ça va être difficile. Accueillez la souffrance que ça peut générer en vous. Je vous le dis toujours. Moi, je ne prône pas une positivité à tout prix. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez peur, exprimez tout ça. Laissez sortir de vous toutes ces émotions qui vous traversent. Mais, à un moment, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette maladie est venue me dire ? Quel est son message ? Et qu'est-ce que je dois changer pour justement me guérir ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, il faut vous soigner. Mais, il faut aussi soigner, le médecin va soigner votre corps, mais il faut soigner aussi votre cœur. Il faut soigner votre âme. Il faut soigner vos émotions, votre état, votre bien-être intérieur. Voilà, c'est ça aussi qu'il va falloir soigner. Et faire en sorte que votre état d'esprit reste positif. Parce qu'on sait, et des études le prouvent, que plus vous allez être positive et plus vous allez avoir un état d'esprit positif par rapport à ce qui vous arrive, et plus vous pourrez guérir vite et mieux. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura plu, ça vous aidera à voir les choses autrement et surtout à retrouver peut-être une petite étincelle qui va vous faire dire « et pourquoi pas ? ». En tout cas, partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'ai un rêve, c'est vraiment que le développement personnel et que l'éveil de la conscience, ça se diffuse comme une traînée de poudre un petit peu partout chez tout le monde et c'est pour ça que je fais ces vidéos gratuites. Donc, en complément, si vous voulez en recevoir d'autres, abonnez-vous, cliquez la cloche, ça fait toujours plaisir, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, rappelez-vous, la vie vous veut du bien.